Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle lecture sur un ancien article publié l'année dernière qui s'intitule « Les mondes engloutis ». Donc c'est toujours en complément de certaines vidéos, vous savez que j'aime bien m'intéresser à la vie, à la mort des civilisations, aux causes et aux effets de la dégradation des sociétés. Jusqu'à leur mort. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'avais faite avec Pierre Louvers sur le destin des civilisations. Donc là je vous lis l'article « Les mondes engloutis » et je ferai des petites précisions supplémentaires, comme d'habitude, des petites réflexions concernant cet article. Alors je commence par une citation issue du Critias de Platon, en 120, c'est les passages qui parlent de l'Atlantide. Alors ouvrez les guillemets. « Alors le dieu des dieux, Zeus, qui règne suivant les lois et qui peut discerner ces sortes de choses, s'apercevant du malheureux état d'une race qui avait été vertueuse, résolut de les châtier pour les rendre plus modérés et plus sages. » Donc là je vais commencer la lecture de mon article. Ouvrez les guillemets. Les guillemets. « Auquel ils étaient apparentés. » « Quand la portion divine qui était en eux s'altéra par son fréquent mélange avec des éléments mortels considérables et que le caractère humain prédomina, incapables dès lors de supporter la prospérité, ils se conduisent indécemment, tout infectés qu'ils étaient, d'injustes convoitises et d'orgueils de dominer. » Donc c'est dans le, fermez les guillemets, c'est dans le Critias 120a. « On voit par là que la cause principale de la déchéance de l'Atlantide est de nature avant tout spirituelle et ontologique. C'est l'oubli progressif de sa tradition tutélaire et le reniement général de sa verticalité première qui ont amené le châtiment divin. En perdant leurs principes fondateurs, leurs vertus, leurs valeurs éthiques et leur unité interne au profit de la recherche des richesses matérielles, de la volonté de domination brutale et des passions seulement humaines, les Atlantes se sont mélangés ethniquement et culturellement, se sont divisés contre eux-mêmes et ont finalement accéléré leurs propres pertes. L'histoire du désastre atlantéen est à mettre en parallèle avec le récit biblique de la chute de la tour de Babel qui nous parle également d'un immense empire globalisé, uniformisé. Il est dit que les hommes, formant un seul peuple, parlaient le même langage et dirigés d'une main de fer par le monarque dévoyé Nemrod. En effet, dans une optique prométhéenne, les hommes entreprennent la construction d'une ville, vraisemblablement la maudite Babylone, et d'une tour de briques aussi haute que le ciel pour se faire un nom. Alors Dieu, s'apercevant de cette entreprise démesurée, décide d'abattre sa colère sur la terre, provoquant la dispersion des hommes sur toute la surface du globe et la confusion des langues. Dans un registre similaire, comment ne pas évoquer un autre passage de la Genèse racontant la destruction totale par le soufre et le feu tombés du ciel des villes pécheresses de Sodome et Gomorre, excepté bien sûr le prophète Lot, en guise de punition divine. Il est bien dit dans le livre d'Ézéchiel que les deux cités étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les malheureux. La tradition islamique évoque quant à elle la cité perdue de Hiram, la ville aux mille piliers, ensevelie sous les sables après une tempête déclenchée sur ordre divin. La légende affirme que cette cité, ouvrez les guillemets, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes, fermez les guillemets, a été anéantie du fait de la décadence de ses mœurs, notamment son appétit de luxe, son polythéisme et la pratique de sciences occultes, et ce, malgré les avertissements du prophète Oud. La cité est ainsi surnommée l'Atlantis des sables. Du reste, on peut lire dans le Coran cette sentence explicite. Ouvrez les guillemets. En France, on retrouve pareillement des légendes locales faisant état de villes englouties, dont la plus fameuse est celle de la ville bretonne d'Isse ou Kérisse en breton, que l'on situe vers la pointe du Raze ou au large de la baie de Douarnenez, détruite par un raz-de-marée décrété par Dieu à cause du désordre et des péchés de ses habitants. Ceux-ci, du reste, refusèrent de suivre les recommandations de Saint Guénolé, qui leur avaient pourtant prédit la catastrophe. En outre, une mystérieuse prophétie, issue d'un vieux proverbe breton, nous apprend que quand Paris sera engloutie, ressurgira la ville d'Isse. Dans son instructif Livre des superstitions, E. Mozzani donne de nombreux exemples de cités légendaires croupissant sous les eaux. Ouvrez les guillemets. Dans le sud de la France, on dit qu'il y a une ville engloutie en face de Saint Raphaël. Des cités sont également englouties dans des lacs et des étangs. Sous le lac de Grandieu, Boudet, Loire-Atlantique, se trouve la ville païenne d'Herbauge ou Herbadila, bâtie par les plus riches citoyens de Nantes qui y amènerent leur richesse. Le luxe de la cité, la débauche de ses habitants, provoquèrent la colère du ciel. Ce cataclysme fut annoncé par Saint Martin de Verton qui sauva le seul juste du pays. A la suite d'une malédiction prononcée par les prêtres, l'océan détruisit la cité de Bélésbatte en Vendée avant de la laisser ensevelie sous des dunes de sable. Les légendes des cités englouties existent dans toute l'Europe et même dans le monde entier. Par exemple en Inde, la légende veut qu'à l'endroit où se trouve le temple de Naldera existait autrefois une ville. Ses habitants s'étaient si mal comportés qu'elle fut engloutie. Seul le temple échappa à la catastrophe. Fermez les guillemets. Cette liste de villes mythiques, voire de continents entiers, détruites par quelques cataclysmes, pourrait se prolonger indéfiniment. Mentionnons entre autres les continents perdus de Mu dans le Pacifique, ou la Lémurie dans l'océan Indien, la cité de Vineta en mer Baltique, Tartessos en Espagne, Kitej en Russie, ou encore Shangri-La au Tibet, sans parler des fameuses cités d'or d'Amérique du Sud ou de la cité perdue du Kalahari en Afrique. De tout ce qui précède, une idée principale s'impose à nous, à savoir que toute société humaine, indépendamment de sa taille et de son rayonnement, est vouée à l'anéantissement dès lors que celle-ci renie sa tradition fondatrice et ne se soumet plus aux lois suprahumaines contenues dans sa sacralité qui lui avait pourtant conféré son unité et sa continuité collective. Lorsque les hommes délaissent leurs principes sacrés, leurs valeurs religieuses et leurs codes éthiques, quand ils coupent leurs liens transcendants, qu'ils perdent petit à petit leur âme, alors l'irréparable est commis, les os inférieurs, c'est-à-dire les préoccupations bassement égoïstes, les visées matérialistes, la volonté de domination, la débauche sexuelle, les passions vulgaires, le divertissement spectaculaire, etc. montent dangereusement, la colère divine gronde sourdement et la catastrophe terminale ne peut que s'abattre fatalement. Notre monde déspiritualisé et décadent ferait bien de méditer toutes ces tristes leçons du passé avant qu'il ne soit trop tard. Donc là c'est la fin de l'article sur les mondes engloutis. Donc vous voyez que ces légendes de cités disparues, de mondes engloutis sous les eaux, sous les sables, après des tempêtes, après des catastrophes, donc ça se retrouve partout sur Terre, dans toutes les traditions, on retrouve même au niveau local, des cités, sous des lacs, dans toutes les mers du globe, sur tous les continents, on retrouve des légendes, mais aussi des véritables villes englouties sous les eaux. Donc ce qui est important à comprendre, vous l'avez vu dans cet article, et comme à mon habitude, c'est l'aspect spirituel à prendre en compte. Bien sûr, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des cataclysmes, des déluges, des glaciations, mais ce qui est important à comprendre dans ces mythes et légendes, c'est bien sûr le fait que c'est toujours des sociétés décadentes, dégénérées, qui ont perdu leur âme collective, comme disait Gustave Lebon, qui sombre donc dans la débauche, le divertissement, la volonté de puissance, mais exacerbé, le matérialisme, on pourrait dire, et donc ces sociétés arrivent à un point culminant de déchéance, et donc on dit que c'est la colère divine qui s'abat sur eux, donc via un déluge, un tsunami, une tempête, vous voyez, via un cataclysme, les anciens grecs disaient soit par l'eau, donc c'était cataclysmos, c'était un déluge, soit par le feu, et c'était ekpyrosis, donc c'est les pluies de feu, vous voyez, comme les gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Donc bien sûr, on se place là dans la vision cyclique, les civilisations commencent doucement et se forment autour d'une autorité spirituelle, elles atteignent un apex socio-historique, pour finalement petit à petit décliner et mourir dans un cataclysme à cause de leurs méfaits. Car je rappellerai toujours, c'est pas Dieu qui agit extérieurement et sur le monde, c'est, il a établi une fois pour toutes, pour l'éternité, des lois divines, des lois métaphysiques, et donc quand l'homme ne respecte plus ces lois métaphysiques, il se tire une balle dans le pied, on pourrait dire, il se suicide, les civilisations se suicident, ont un état de dégénérescence et finissent par s'éteindre. Et toutes les traces du passé, toutes les ruines qu'on peut voir un peu partout sur Terre, nous montrent justement que tout a une fin, que tout ce qui est manifesté passe par un état de naissance, de progression, de paroxysme, et ensuite de déclin progressif jusqu'à la mort. Voilà. Alors je rappellerai aussi une chose intéressante, c'est, on peut dire que, ça c'est Spengler qui parlait de ça, on peut dire que toutes les sociétés déclinantes et décadentes, en voie d'effondrement, s'intéressent également aux sociétés déclinantes, déclinantes, c'est-à-dire on pourrait dire les sociétés rayonnantes s'intéressent à ce qu'il y a de plus beau dans les autres civilisations, alors que dans les sociétés déclinantes, les hommes désenchantés pensent à des choses morbides et mortifères. Et là on pourrait penser à l'attrait pour l'archéologie, pour les musées. Voyons, on ne construit plus rien de beau, l'art est dégénéré, mais par contre on va creuser, je pensais aussi à la mode de l'urbex, même moi d'ailleurs, j'aime bien ça, je trouve que les ambiances sont très intéressantes, un peu post-apocalyptique on pourrait dire, donc la mode d'aller visiter des usines abandonnées, des forts militaires abandonnés, même des cinémas ou des supermarchés abandonnés, c'est une mode typiquement de société mortifère qui est attirée par la ruine et la mort, tout simplement. Et on pourrait dire là, bien sûr, notre société, c'est comme l'Atlantide de Platon. L'Atlantide de Platon, pour moi, c'est plus un archétype général de toutes les civilisations qui passent par un état de grandeur et de mort. C'est possible qu'il y ait eu une grosse île dominante dans l'Atlantique au-delà des colonnes d'Hercule, comme dirait Platon, puisqu'apparemment, il ne le présente pas comme un mythe, mais comme un récit issu de Solon qui est allé voir les prêtres égyptiens. Et il place ça 12 000 ans en arrière, je crois, dans son récit, Platon. Et on pourrait faire correspondre ça à la fin des glaciations de Vurme qui ont amené sûrement des tsunamis et des glissements de terrain qu'on peut peut-être faire disparaître des continents. Parce que c'est bien connu aussi dans la pensée traditionnelle. On sait que tous les endroits à un moment donné changent, quoi, en fait. Le monde est changeant et la figure terrestre change. Donc, voilà, on peut parler de... Je pense que j'ai parlé... Il y a assis l'attrait actuel, on peut remarquer, justement, pour l'Atlantide. On retrouve énormément de reportages sur YouTube, des documentaires qui cherchent l'Atlantide. donc, on retrouve toujours cet attrait pour les civilisations déclinantes, quoi. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans l'article, de toute façon, vous pourrez le relire, je vous mettrai les liens. On peut mettre ça en parallèle avec le récit biblique de Sodome et Gomorre ou de la destruction de la tour de Babel. On a toujours un empire prométhéen et déclinant qui se fait détruire par la colère divine. Alors, je vais vous lire deux petites citations en plus. Une de saint Thomas d'Aquin qui reprend justement le récit d'Aristote sur la vie et la mort des civilisations. D'ailleurs, que vous pouvez retrouver dans mon livre Vie et mort des civilisations, mais aussi dans le Homo mythologicus. Je parle justement des cycles des sociétés humaines, leurs différents développements au début progressifs pour régresser et mourir. Alors là, je vais vous lire la question 46 du tome 1 de la Somme théologique. Donc, le titre de cette question c'est « Du commencement de la durée des créatures et de la durée des créatures ». Et donc, c'est saint Thomas d'Aquin tout à fait dans la pensée aristotélicienne. Alors, ouvrez les guillemets. En ce qui concerne les arts et le peuplement de la Terre, les tenants de l'éternité du monde disent que chaque région de la Terre a été en un nombre infini de fois rendue d'inhabitable à habitable et réciproquement. Ils disent de même que les arts par suite de décadences et d'accidents divers ont été un nombre infini de fois inventés puis perdus. On a raison de vouloir réserver en durée comme en tout la prééminence à Dieu car l'être divin est un être subsistant tout entier simultanément sans nulle succession et il n'en est pas ainsi du monde. Fermez les guillemets. Donc tout ce qui n'est pas l'unité divine est contingent et soumis au changement à la naissance et à la mort. Et enfin je vais vous lire la Bhagavad Gita donc c'est en 4, 7, 8 donc c'est Krishna donc c'est l'huitième avatar de Vishnu et Vishnu c'est l'absolu la personnification de l'un sous son aspect de conservateur et de on pourrait dire de régulateur de l'équilibre universel donc et il assure la jonction entre deux cycles donc ça c'est bien sûr la figure du grand prophète ou du dieu civilisateur sur son arche qui fait le pont entre deux cycles donc je vous lis cette citation donc dans la bouche de Krishna ouvrez les guillemets en effet chaque fois que le dharma donc c'est la loi divine l'ordre éternel chaque fois que le dharma s'efface et que monte l'injustice c'est alors que moi je me produis moi-même pour la protection des bons et la destruction des méchants pour rétablir l'ordre je prends naissance d'âge en âge voilà donc l'ordre divin on pourrait dire c'est presque les lois naturelles c'est des lois universelles qui font que l'homme quelle que soit sa volonté donc c'est des déterminismes supra-humains qui font que bien tout ce qui est manifesté et a fortiori l'être humain et les sociétés humaines passe par un état de naissance de vie et de mort comme tous les corps en biologie voilà donc c'en est tout pour cette petite vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires vous abonner on est bientôt à 1000 abonnés là je crois que je suis à 995 donc n'hésitez pas à vous abonner mettre des pouces bleus commenter je vous mettrai les liens du vie et mort des civilisations et du homo mythologicus qui rentre plus dans les détails de ces questions d'histoire des civilisations d'histoire des religions et voilà je reviendrai bientôt pour des vidéos tout seul des petits audios comme celui-là et sûrement des discussions avec d'autres intervenants allez portez-vous bien et je vous dis à bientôt